Bonjour, bonsoir. On continue avec les matrices. Nous allons voir trois parties importantes de ce chapitre. D'abord, la transposée d'une matrice. Ensuite, le déterminant d'une matrice. Et enfin, la matrice régulière ou la matrice inversible. Et quand on calcule la transposée d'une matrice, on joue sur les éléments occupant les colonnes et les lignes. Il s'agit ici de déplacement des éléments des colonnes vers les lignes et vice-versa. Donc, ainsi, si j'ai une matrice A, ça transposait ce nôtre A, T. Comme ça. A, T. Donc, soit A d'éléments A, B, C, D. Donc, vous voyez, là j'ai A, B en colonne, C, D en colonne. Pour la transposée, les colonnes deviennent les lignes et les lignes deviennent les colonnes. Donc, ainsi, la transposée de A à T sera A, B, C, D. Donc, cette colonne devient, cette première colonne devient la première ligne et la deuxième colonne devient la deuxième ligne. Et dans un autre cas, j'ai ici une matrice M qui a deux colonnes et trois lignes. Vous allez voir ce qui va se passer. Quand je calcule la transposée de M, en transformant les lignes en colonnes et les colonnes en ligne, j'obtiens la matrice, la transposée de M qui est EH, vous voyez, EH qui était une ligne, elle devient une colonne. FI qui était une ligne devient la deuxième colonne. Et GJ qui était la troisième ligne devient la troisième colonne. Donc, on remarque que, avec la transposée, si la matrice n'est pas une matrice carrée, il est fort probable, il est toujours possible que cette matrice soit transformée. Cela veut dire que la forme de la matrice est changée. Donc, la matrice M a trois lignes et deux colonnes. Et quand je calcule sa transposée, les lignes deviennent les colonnes et les colonnes deviennent les lignes. Donc, on a MT, la transposée de M, qui a deux lignes et trois colonnes. Maintenant, partie extrêmement importante parce qu'on aura très souvent à calculer les déterminants de la matrice suivante. Si on étudie une application et on veut savoir si on peut calculer l'inverse de cette application ou bien l'inverse de la matrice, il faut que d'abord l'on sache que cette matrice est régulière ou inversible. Et pour cela, il faut calculer le déterminant de la matrice. Et c'est très, très important, le déterminant d'une matrice. Ici, nous allons nous confiner seulement au cas des matrices carrées d'ordre 2 et d'ordre 3 pour les élèves de NS4 et déjà pour les élèves qui vont à l'université. Alors, nous avons la matrice M qui a pour élément A, B, C, D. Pour calculer le déterminant, il suffit de considérer les deux diagonales, la principale, la diagonale principale et la diagonale secondaire. Donc, on fait A par D moins B par C. Aussi simple que cela. Maintenant, pour une matrice carrée carré d'ordre 3, à ce moment-là, le calcul est un petit peu plus corsé. J'écris les matrices, j'écris encore les deux premières colonnes de cette matrice et vous allez voir ce qu'on fait. Je multiplie entre eux les éléments des différentes diagonales que j'obtiens à partir du premier élément. Donc, j'ai A par E par I plus D par H par C plus G par B par H. Maintenant, à partir de cette troisième diagonale, je vais me considérer maintenant la route inverse. Et en considérant le chemin inverse, les valeurs, les produits seront négatifs. Donc, ça me fait moins D par B par I moins A par H par F moins G par E par C. Maintenant, ceci moins que je mets en facteur. Donc, ça me fait moins D par B par I plus A par H par F plus G par E par C. Maintenant, quelles en sont les conséquences? conséquences du calcul du déterminant, si le déterminant de la matrice est différent de zéro, différent de zéro, je dis bien, on dit que la matrice est régulière. Dans nos exemples, nous allons voir ça. On dit que la matrice est régulière ou inversible. Donc, une matrice est régulière quand le déterminant de cette matrice est différent de zéro et elle est inversible si le déterminant est encore différent de zéro. On dit régulière ou inversible. Donc, c'est avec le déterminant qu'on peut calculer l'inverse de la matrice. Si on n'a pas le déterminant, on ne peut pas calculer l'inverse. Et si le déterminant est égal à zéro, on ne peut pas calculer l'inverse de la matrice. Nous passons immédiatement aux exemples, mais surtout pour le déterminant et le calcul des inverses. On donne la matrice M égale moins 3, 2, moins 1, 4. M est-elle régulière? Nous avions vu tout à l'heure qu'une matrice est régulière ou inversible si le déterminant de la matrice est différent de zéro. Donc, nous écrivons comme réponse à la question M est régulière si et seulement si d'être M différent de zéro. Donc, nous calculons d'être M m égale. On prend la première diagonale, 3 multiplié par moins 4, moins le produit des éléments de la diagonale secondaire, 2 multiplié par moins 1. Donc, ça fait 3 par moins 4, ça fait moins 12, moins 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 12 plus 2, donc ça fait moins 10. Donc, on constate que d'être M est différent de zéro et on conclut que l'application est régulière, elle est inversible. Ça, c'est à un niveau vraiment bas pour les élèves de NS4 parce que je sais que vous l'aviez fait également en nouveau secondaire 2 et nouveau secondaire 1. Maintenant, nous passons au second exemple. Nous avons la matrice A égale 3 moins 2 1, 0 2 moins 1, 1 moins 3 0. C'est la même question. Donc, je prends l'exemple, c'est parce que là, il s'agissait d'une matrice carré d'ordre 2 et là, il s'agit d'une matrice carré d'ordre 3. Donc, les déterminants ne se calculent pas de la même façon. Donc, nous allons calculer d'être A pour voir si cette matrice est régulière ou inversible. Donc, nous avions dit qu'une matrice est inversible si le déterminant est différent de zéro. Nous allons calculer d'être A et nous allons vérifier si ce déterminant est différent de 0 ou égal à 0. Pour cela, nous posons les éléments de A dans un ordre bien précis, s'il vous plaît. J'écris ensuite 0, 2, 1 et puis 1, moins 3, 0. J'écris ensuite les deux premières colonnes, moins 3, 3, moins 2, 1 et 0, 2, 1. Maintenant, je considère les diagonales à partir du premier élément de la première colonne et de la première ligne. Donc, ça fait 3 fois 2 fois 0, donc ça me donne 0, plus 0 par moins 3 par 1, ça me donne encore 0. 1 fois moins 2, ça fait moins 2 par 1, donc ça fait moins 2. Maintenant, je pars à partir de l'autre extrémité et à ce rang-là, toutes les valeurs trouvées seront de signes contraires. 0 par moins 2 par 0, ça fait 0, je vais écrire. 3 par moins 3, ça fait moins 9, moins 9 par 1, ça fait encore moins 9, mais j'écris plus 9. C'est le signe contraire. Et pour le dernier produit, c'est 1, 1 fois 2, 2 fois 1, 2, donc j'écris moins 2. Donc, ça me donne dette A égale 0 plus 0, ça fait moins 2, ça fait moins 2, ça fait moins 4, moins 4 plus 9, ça fait 5. Donc, dette A est égale à 5 et dette A est donc différente de 0. Donc, A est une matrice régulière et A est une matrice inversible. Donc là, c'est comment déterminer, ça, comment calculer le déterminant d'une matrice et les conséquences immédiates. Premièrement, lorsque le déterminant est différent de 0, la matrice est régulière, elle est également inversible. Maintenant, comment calculer l'inverse d'une matrice? Nous allons le voir à travers, d'abord, cette petite note que je vais vous donner et ensuite, les exemples que je vais faire avec vous. Merci. 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 Merci.